bonjour et bienvenue dans cette vidéo une petite vidéo tuto aujourd'hui qui va nous permettre de comprendre un peu la fonction plancher et c'est à quoi cette fonction elle va nous permettre d'arrondir un nombre ce nombre qui est là au multiple d'un autre nombre qui est la précision qui lui est directement inférieure du coup elle va nous permettre d'arrondir ce nombre au multiple de la précision qui lui est directement inférieure par exemple allons dire ça dit ça au multiple de 25 septembre inférieure ça nous donne ça dit comme ça ça peut être un peu un peu on peut être un peu compliqué mais je pense qu'on va mieux comprendre avec eux avec les deux exemples qu'on a ici disons que ici on a des salariés avec leur âge et nous ce qu'on souhaite c'est avoir en fait le âge au multiple de 20 qui est directement inférieure par exemple là on a j'ai mis une petite barre ici pour vous expliquer un peu ici on a les multiples devant 20 40 60 80 ça 80 5 120 ainsi de suite et là quelqu'un par exemple qui est à son âge entre 20 et 40 on aura comme si on utilise la fonction plancher avec comme une précision avec une précision 20 on aura 20 quelqu'un qui a son âge entre 20 et 100 ici si on utilise la fonction plancher avec comme précision 20 on aura 80 parce que lui il parle tout le temps avec la peau avec cette fonction on aura 12 ou comme résultat l'intervalle inférieure et là si j'utilise la fonction plancher ici 38 là je mets 20 on aura 20 parce que comme j'ai dit tout à l'heure ça prend toujours l'intervalle inférieure et là j'ai glissement formé sur les autres pour avoir les autres informations pareil je vais utiliser la fonction plancher avec comme précision 5 les multiples de 5 sont 5 10 15 20 ainsi de suite là lui si je fais 38 et je mets comme précision 5 on aura comme résultat 35 parce que entre 35 et 40 l'intervalle inférieure c'est 35 là j'ai glisse sur les autres pour pouvoir avoir les autres informations une petite explication pour vous pour qui vous permet de mieux comprendre comment fonctionne la fonction plancher ici ce que j'ai fait j'ai pris l'âge qui est là j'ai divisé par 20 pourquoi 20 parce que bien c'est la précision ici dans ces premiers exemples et là j'ai comme résultat 1,8 puisque 1,9 la fonction plancher elle fait quoi elle va prendre l'entier de ce nombre qui est là à savoir quand elle va prendre l'entier de ce nombre qu'il va multiplier pour la précision pour avoir toujours en fait le résultat de la fonction plancher là si je prends l'exemple qui est là on a 2,3 j'ai pris l'âge divisé par 20 on a 2,3 si je prends l'entier de ce nombre qui est égal à 2 que je multiplie par la précision là je tombe sur 40 qui est le plancher qui est le résultat obtenu avec la fonction plancher du coup en fait c'était tout pour la fonction plancher je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo pour les nouvelles fonctions